Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'ai déménagé à Tonon, donc du coup c'est un peu vide là derrière, mais ça va se meubler au fur et à mesure, on va décorer un peu ça. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais aujourd'hui on se retrouve pour discuter de man to man, parce que je reviens d'un camp en Patriote de Reddichheim, et du coup c'est une équipe qui vient de monter en D3, et c'est toujours assez surprenant de voir qu'il y a des choses vraiment fondamentales dans le football qui sont incomprises, et du coup je voulais vous éclairer sur 5 erreurs à éviter. Enfin, en tout cas quand vous essayez de faire de la man to man, 5 erreurs qui vous empêchent d'être bon. Donc du coup ça va aussi bien pour les coachs que pour les joueurs, cette vidéo. Donc voilà, l'idée c'est de vous aider à comprendre les principes de cette couverture là, et comment est-ce qu'on peut du coup être meilleur avec 2-3 petites choses. Salut, si tu aimes mon contenu, je t'invite à rejoindre le serveur Discord French Defensive Back. Tu pourras y discuter avec des coachs et participer à des lives exclusifs, mais aussi voter pour les prochains sujets de vidéos, avoir un accès à mes actualités, et t'abonner pour soutenir la chaîne et recevoir du contenu exclusif. Plus d'infos en description. Sinon, mes vidéos se regardent bien au fond à 1-5, donc n'hésite pas si tu veux gagner un peu de temps sur le visionnage. Bonne vidéo ! Je les ai listées là les erreurs, et on va aller au travers, mais la première, et je n'ai pas de slide pour ça, c'est jouer la balle, regarder le quarterback. Donc ça c'est la première erreur qui vous empêche d'être bon. Donc, en man to man, on joue l'homme qui est devant nous, donc nos yeux doivent être posés sur lui, c'est lui qui va nous emmener là où on doit être. Donc du coup, basiquement, si je suis off-man, lecture des hanches, si je suis du coup presse, ça va être lecture des pieds, puis des hanches. Mais du coup, l'idée c'est de lire l'homme duquel on est assigné, d'accord ? Ça c'est vraiment le B.A.B.A. Ensuite, à aucun moment, il faut regarder le quarterback. Je dis à aucun moment, c'est pour que ça soit bien clair, il y a évidemment des micro-exceptions, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. Mais l'idée c'est de jouer le joueur, et de jouer la balle au travers de ce joueur-là. Donc c'est-à-dire que du coup, on ne va jamais tourner nos yeux au quarterback, on va rester sur la hanche du joueur qu'on joue, et du coup, s'il prétend à catcher le ballon, on va essayer de lui enlever cette balle avant qu'elle arrive dans ses mains, mais en essayant de ne jamais tourner la tête au quarterback. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point dont on va parler, c'est le leverage et l'importance que ça a. Donc le leverage, c'est le point de levier qu'on a sur un joueur offensif quand on est aligné à son intérieur ou à son extérieur. Donc on va parler de leverage intérieur et de leverage extérieur. Donc à l'everage intérieur, ça serait simplement le DB qui serait aligné à l'intérieur du receveur. Donc à l'intérieur, c'est simplement vers le quarterback, d'accord ? Basique. Et à l'everage extérieur, je serais aligné à l'extérieur du joueur, ok ? Donc du coup, plus du côté de la touche, d'accord ? Il faut comprendre que ce leverage doit être gardé. Et du coup, juste une petite illustration pour vous exprimer qu'un receveur a trois types de release avant de partir sur un tracé. Donc c'est-à-dire qu'enfin, trois. Encore une fois, je simplifie, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Le receveur peut faire un release intérieur, le receveur peut faire un release vertical, et le receveur peut faire un release extérieur. Et du coup, le release, c'est la manière dont il va sortir de sa stance avant de courir son tracé. Donc il y a toute une panoplie de tracés qui sont courus avec des releases intérieures, toute une panoplie de tracés qui sont courus avec des releases extérieures. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que généralement, ce que cherche à faire le receveur, c'est gagner le leverage. Donc du coup, en fait, souvent, ce qu'il va faire, c'est attaquer le leverage du DB pour que sa route puisse se développer. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est ne surtout pas perdre ce leverage, puisqu'en fait, ce leverage est dicté par la couverture, et il est dicté du coup en fonction de est-ce que j'ai de l'aide ou pas. Ça, ça sera un point qu'on abordera après. Mais l'idée, c'est de garder ce leverage intact. Donc, exemple, si le release est vertical, je vais rester vertical. Jusque là, ça fait du sens, j'imagine. Enfin, si le release est vers moi, d'accord ? Je mets vers moi parce que du coup, en fait, en fonction de la shade que j'ai, le vers moi et à l'opposé de moi changent, ok ? Donc, du coup, s'il release est vers moi, je vais vouloir garder mon leverage, ok ? Et garder la même distance initiale que j'avais avec le receveur, ok ? Ensuite, s'il release 120 mois, release away, moi, j'appelle ça comme ça, c'est en anglais, donc tout vers et away à l'opposé de moi, ok ? Release à l'opposé de moi, même chose, je vais essayer de garder mon leverage initial. Donc là, on voit qu'à la base, j'avais 7 par 1. Eh bien, ici, j'ai toujours 7 par 1, ok ? Et ça, c'est vraiment, vraiment important de l'appliquer, de le comprendre et de l'appliquer quand vous êtes joueur et du coup, de demander à votre joueur de l'appliquer quand vous êtes coach, ok ? Deuxième, troisième point, pardon. En man-to-man, et du coup, de manière générale, dans le football, on pourrait presque dire que c'est valable en zone aussi, on ne cherche jamais à rester au-dessus d'un tracé, d'accord ? Et ça, c'est une erreur que je vois très très souvent, et du coup, par exemple, sur un slant, l'idée, ça serait de courir au-dessus du slant, comme c'est dessiné là. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au football américain, pour la simple et bonne raison qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est donner la slant, en fait. Ça veut dire catch-moi dessus et monte au touchdown, de toute façon, je suis battu, ok ? Donc nous, en fait, ce qu'on veut faire sur les tracés qui coupent en dessous de nous, ok ? C'est couper au travers de ces tracés-là. Donc là, par exemple, sur la slant, on couperait au travers de la slant. Donc on aurait un angle qui est comme ça. Donc, pour schématiser, j'avais noté point numéro 3, on break jamais au-dessus de 90 degrés, ça n'existe pas. D'accord ? Donc ça, c'est un break au-dessus de 90 degrés, ok ? On break jamais au-dessus de 90, on break toujours à 90, et c'est très très rare, ou en dessous de 90 degrés, ok ? Donc là, en fait, l'idée, ça serait du coup d'accepter que si je suis off-man, comme c'est le cas-là, je vais accepter en fait cette marge, entre guillemets, entre lui et moi. Par contre, du coup, je vais l'accepter jusqu'à ce que le tracé break, et là, je vais aller au travers de ce gars. Donc moi, j'appelle ça vraiment au travers, donc through the slant, donc je suis au travers de la slant, par exemple, ou au travers du short in, ou au travers du quick out, ou tous ces trucs-là, ok ? Ça, c'est vraiment primordial. Donc du coup, tout ça va de pair avec le fait que je cherche pas à être à tout prix au-dessus de tous les tracés. Il y a les tracés qui coupent en dessous de mon leverage initial, donc par exemple, je suis aligné à cette yard là, dans le cas de figure qui est ici. Tout ce qui va couper en dessous de moi, je vais breaker avec un angle en dessous de 90 degrés pour aller jouer ce tracé, ok ? Pour aller couper au travers de ce tracé, d'accord ? Ça, c'est le quatrième point qu'on aborde là, et par contre, du coup, il y a des tracés où je voudrais toujours être à même niveau que leur serveur, voire en dessous, ok ? Et ces tracés-là, c'est les tracés qui sont plus profonds que moi, ok ? Donc c'est-à-dire qu'en fait, du coup, si je reste au-dessus du gars tout le temps, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura personne entre le quarterback et la balle. Et moi, ce que je veux, c'est être entre le quarterback et la balle. Et attention, il y a une énorme différence entre être battu et, du coup, entre le quarterback et la balle, ok ? Donc là, typiquement, sur un sale ou un deep out, appelez ça comme vous voulez, le safety viendrait s'enrouler en dessous du out, ok ? Il viendrait s'enrouler en dessous du out, il resterait, il essayerait de rester à la même hauteur que le receveur tout du long, sans rouler en dessous, ce qui ferait qu'en fait, du coup, il serait présent entre le quarterback et la balle quand la balle sera lancée. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est ce qui permet à vos db de faire le jeu sans regarder le cubet, ok ? Et du coup, c'est ce qui permet à vos db de couvrir et d'être à l'aise, parce que sinon, ils vont être battus tout le temps. Donc, si t'es corner ou si t'es safety, là, que t'écoutes cette vidéo, essaye pas de rester au-dessus tout le temps, d'accord ? Donc là, je suis obligé de vous introduire une notion qui est importante avec ça, c'est la notion d'être en phase ou d'être hors phase, ok ? Donc là, je vous invite à regarder la caméra deux secondes, donc si le terrain va dans ce sens-là, d'accord ? La balle serait lancée comme ça, ça représente mes... ça, c'est le db, ça, c'est le receveur, ok ? Et en fait, si je suis au même niveau que lui dans un tracé vertical, on va dire que je suis en phase. Si je suis légèrement en dessous de lui, on va dire que je suis hors phase, mais je suis encore bon. Quand je dis légèrement en dessous de lui, c'est que je suis au contact avec lui, mais je suis en dessous, ok ? Et ça, en fait, fait que, du coup, je vais pouvoir à chaque fois soit gêner le receveur s'il veut changer de direction, soit le forcer à me passer au-dessus et être en dessous, ok ? Donc si je suis hors phase, il va forcément passer au-dessus, je vais forcément être en dessous. Mais je ne suis pas battu, ok ? Être battu, c'est être un yard derrière, ok ? Et du coup, là, dans le cas où la balle est lancée verticale, en profondeur, ne pas pouvoir rattraper le gars, ça, c'est être battu, ok ? Mais c'est important de comprendre que ce que cherche le DB, pardon, c'est à être en phase ou hors phase. L'idéal est en phase quand même, d'accord ? La majorité du temps. Mais l'idée, c'est de rejoindre la hanche de ce gars. Donc si c'est toujours moi le DB, d'accord ? Ça, c'est le receveur. Le receveur monte verticale, moi, je suis en train de reculer. Et là, je vais commencer à ouvrir parce qu'il attaque ma zone. Et là, ce que je veux, moi, c'est le rejoindre et être en phase avec lui, ok ? Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce que c'est ce qui fait que vous allez réussir à être sur le gars. Parce que si je suis au-dessus de lui tout le temps, ok ? Là, disons, j'ai backpedal, 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 puis le tracé break a 10 yards, il coupe en dessous de moi, ok ? Et en fait, là, du coup, je ne serai jamais à la balle parce que je serai à la balle, je serai au gars, je serai au joueur, mais en fait, je vais concéder 10 yards. C'est moins gênant quand c'est un out où je vais concéder 5. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment important, ok ? Donc, pour conclure, tout simplement, et c'est le cinquième et dernier point, c'était un petit résumé, du coup, de tout ça. Voilà. Donc, pour conclure, tout simplement, un petit résumé de ce que vous souhaitez faire en man-to-man. C'est assez simple, ok ? Donc, man-to-man, c'est une couverture homme-à-homme, ok ? Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, quand je suis man-to-man, c'est un résumé que je suis en train de vous faire. Mes yeux sont sur mon gars, je ne joue pas la balle, ok ? Il y a deux types, deux grandes familles de couverture man-to-man. Il y a les covers zéro, d'accord ? Dans lesquels les joueurs en man-to-man ne reçoivent aucune aide à l'intérieur du terrain. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de post-player, il n'y a pas de all-player, il n'y a pas de rad-player, il n'y a rien. Inside, il n'y a rien, ok ? Je suis tout seul et du coup, je dois me démerder tout seul. Donc, dans ces quatre figures-là, basiquement, on aligne les DB inside shade, ok ? Donc, à l'intérieur, l'éverage intérieur de numéro 1, de numéro 2, etc. Parce que du coup, ils n'ont pas d'aide à l'intérieur, ok ? Et du coup, on veut forcer un lancer XT et on veut se protéger de tous les odds. Donc, odds, c'est tous les tracés intérieurs, slant, etc. Que pourrait avoir, enfin, intérieur ou extérieur, mais du coup, basiquement, un odds qui serait inside, on ne voudrait pas le donner. Donc, un odds, c'est quand le QB veut lancer un tracé pour se dépasser de la balle à cause de la pression. Donc, si je suis en cover zéro, c'est que j'amène une pression. Donc, du coup, je n'ai pas de l'aide à l'intérieur. La seule aide que j'ai, c'est l'aide de la pression, ok ? Ce qui va faire, en fait, que la balle va sortir très vite, d'accord ? Il y a beaucoup de coachs qui coachent cover zéro en presse, tout le monde en presse, par exemple. Tout le monde en presse sur la ligne parce qu'on sait que la balle va sortir très vite, ok ? Ça se fait, ça se tente, ok ? Ensuite, il existe un deuxième type de cover man-to-man, c'est les cover 1, ok ? Et dans les cover 1, on reçoit de l'aide d'un ou plusieurs joueurs à l'intérieur du terrain. Donc, soit un seul free safety, soit un free safety et un linebacker qui serait dans le hall ou dans le rat. Et du coup, en fait, j'ai de l'aide en dessous, j'ai de l'aide au-dessus. Et tout ça fait qu'en fait, je reçois de l'aide. Donc, je vais avoir un leverage cette fois qui est plutôt extérieur et que je vais utiliser, du coup, pour aller chercher de l'aide à l'intérieur, ok ? Donc, on aime man-to-man pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça nous permet de jouer les match-up, d'accord ? Donc, du coup, jouer les match-up, je mets mon meilleur corner sur leur meilleur receveur, ok ? Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on aime man-to-man. L'autre raison pour laquelle on aime man-to-man, c'est que ça force, du coup, le QB à travailler dans la difficulté. Parce que d'un coup, ce n'est pas qui est ouvert, qui est fermé, c'est qui a été battu, qui n'a pas été battu. Et là, en fait, c'est beaucoup plus dur. Et il y a aussi le fait que, du coup, on enlève tous les tracés courts. Tous les tracés courts. Slant, hook, quick in, quick out, tout ça. Du coup, on est man-to-man, on va pouvoir se débarrasser de ces tracés courts. Alors que normalement, en zone, c'est des tracés qu'on va laisser se développer pour se les partager, ok ? Donc, quelques petits rappels sur les coaching points importants. Quand vous avez une responsabilité de man-to-man, vos yeux doivent être fixés sur votre menace. Donc, du coup, si je joue receveur numéro 1, mes yeux sont sur numéro 1. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, ok ? Vous jouez la balle au travers du receveur, mais vous ne la jouez pas directement. Donc là, ce que je veux dire, c'est que du coup, si le receveur tend les bras pour aller catcher la balle, on va jouer ça, mais on ne va pas tourner la tête pour regarder où vient le ballon, d'accord ? Le but n'est pas de faire une interception, mais c'est de s'assurer que le joueur ne reçoive pas la balle. Donc, pour rappel, c'est une passe, tu es en man-to-man, la balle n'est pas catchée parce que tu as tipé la balle, parce que tu as touché la balle, parce qu'en fait, tu étais trop bien placé, puis que ça a forcé le QB à lancer au-dessus de toi. Good job, man ! Ok ? C'est ce qu'on voulait. Ok ? Soyez rapide et au travers des tracés de vos adversaires, donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Mais souvenez-vous qu'on est au football américain, qui puisait en Europe, ok ? Et que du coup, les man-to-man, que vous voyez sur Internet, là, qui durent à l'infini, où le mec va poser 50 cuts, etc., ça n'existe pas, ok ? Donc, première chose, connaissez l'arbre de tracé de l'équipe que vous allez affronter, ok ? Connaissez les tracés de manière générale en attaque, et du coup, identifier ces tracés-là, d'accord ? Donc, par exemple, un receveur qui va faire un release vertical sur ses trois premiers pas, ben, ça ne sera pas un flat, ça sera un quick-out, peut-être, ça sera un pause, ça sera peut-être un corner, ça sera... Mais toutes ces choses-là, vous devez les connaître, et tu sais, on pourrait peut-être en parler dans une vidéo à l'occasion où je ferais venir, par exemple, un receveur, ou je ne sais pas, puis on pourrait discuter de ça avec lui. Mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire ? Apprenez à reconnaître ces choses-là et à accepter qu'en fait, du coup, tout n'est pas possible. Donc, prenez votre décision, braquez au travers, et souvent, ce qui se passe, c'est qu'hormis cover 1 rate, normalement, man to man, on amène une pression supplémentaire. On amène une pression supplémentaire sur la ligne, ce qui veut dire que la balle va sortir rapidement, ok ? Donc, du coup, agissez, prenez votre décision, et si vous êtes battu en cover 0 sur un pause corner, ce n'est pas votre problème, en fait, c'est le problème de la D-line. Et ça, c'est des trucs, coach et joueur, déchargez-vous avec ça. Déchargez-vous avec ça, et du coup, comprenez qu'en fait, du coup, 1 contre 1, c'est une situation avantageuse pour l'attaque, et que du coup, si vous êtes à 70% d'échecs, ben c'est, en 1 contre 1, je parle pur, en pur, pur, pur à l'entraînement, d'accord ? 60-70% d'échecs, ben c'est une bonne stat, en fait. Ok ? Parce qu'à niveau égal, je parle. Parce qu'en fait, 50-50, ce n'est pas possible. L'attaque est dans une situation favorable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été enrichissante pour vous et constructive. Je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent mon travail de plus en plus via le Discord. Leurs noms vont apparaître à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, du coup, ça va me permettre d'investir un peu dans du matériel, là, pour améliorer les vidéos. J'ai quelques idées qui traînent, notamment l'idée de faire un podcast, mais je vous en redirai un peu plus plus tard. Merci encore, bonne journée à tous, bon football, et à la prochaine. Ciao, ciao !